Le 125, M. Allroyd, vous avez la parole. Merci M. le Président. M. le Ministre, je dois d'abord vous dire que je suis ravi qu'à peu près une centaine d'années après nos amis canadiens, nos concitoyens vont enfin pouvoir bénéficier de l'immense simplification administrative que constitue le prélèvement à la source. Cela dit, l'article 9 tel qu'il a été discuté aujourd'hui crée une très grave inégalité. Il lèse l'intégralité des Français ayant quitté le territoire national avant le 1er janvier 2018 et rentrant après la mise en place du prélèvement à la source. En tout et pour tout, un Français dans le cas de figure payera une année entière de fiscalité de plus que son voisin de palier qui ne se serait pas expatrié. Au-delà de l'inégalité évidente que la mesure créée, M. le Ministre, j'ajoute qu'il s'agit ici d'une désincitation considérable au retour en France, désincitation contraire à l'esprit du programme présidentiel, désincitation contraire à l'esprit du budget que nous examinons depuis plusieurs semaines. Cet amendement qui est présenté au nom de tous les députés des Français résidents hors de France rectifie le tir en leur permettant de bénéficier du même crédit d'impôt que l'ensemble de leurs concitoyens quand ils rentrent sur le territoire national. C'est une mesure d'équité fiscale, c'est une mesure de cohérence politique. Merci M. Leroyne. M. le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Oui, merci M. le Président. Alors, le sujet qui est soulevé ici par notre collègue est un sujet important. Alors, on a essayé d'analyser en détail les effets de l'amendement. Alors, il y a probablement au travers de cet amendement de nombreux cas dans lesquels le scénario de l'année noire évoqué par l'amendement n'est pas vérifié. Il y a notamment lorsque l'installation se fait dans un pays où l'IR est moindre, voire pas d'IR, s'il existe un régime des impatriés aussi généreux que le nôtre. Lorsque l'expatrié rentre précisément en 2018, puisqu'il aura d'emblée une année blanche en 2019, lorsque l'expatrié demande à rester imposé selon les règles françaises en application de l'arrêt Schumacher, de la Cour de justice de l'Union européenne, on a également un problème juridique concernant cet amendement et la solution proposée. Bon, cela étant, même si vous le comprenez, la Commission a un avis plus que réservé. Moi, je souhaite attirer l'attention du gouvernement et du ministre sur ce problème. Je crois qu'il y a vraiment des solutions à trouver du côté des possibilités de modulation qui peuvent être adaptées en cas d'expatriation. Donc, à ce stade, c'est un avis défavorable, mais je pense vraiment que des solutions doivent être trouvées pour ce cadre-là. Merci, M. le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Oui, M. le Président, c'est un avis défavorable aussi, même si je ne sous-estime pas la question qu'évoque M. le député. Et vraiment, le premier avis est motivé par le fait qu'effectivement, à notre point de vue, mais comme l'a dit le rapporteur général, il s'agit d'un problème constitutionnel, puisque, en partie, vous détournez, pour des raisons que je peux comprendre, l'esprit du CIMR qu'on a évoqué tout à l'heure et la question de la double imposition. Moi, je pense surtout que l'impôt à la source va permettre de régler l'année noire des fautes d'année blanche que connaissent nos compatriotes expatriés, puisqu'ils paieront l'impôt au moment où ils arrivent et qu'ils toucheront leur revenu. Je voudrais me ranger à la proposition qu'a fait le rapporteur général et saisir la balle au bon, et si vous le souhaitez, ils travaillent ensemble, vous-même, M. le député, et tous les députés issus des circonscriptions des Français à l'étranger, pour évoquer cette question de modulation. Parce que je crois que c'est la vraie réponse à la question que vous évoquez, de personnes expatriées qui partent depuis de nombreuses années et qui reviendraient, évidemment, sur le sol national. Il y aurait quelque chose, entre guillemets, d'assez injuste, même si les expatriés ont pu connaître une certaine injustice sous l'ancien régime fiscal que certains souhaitent combattre, qui était de dire on part en 2005, on revient en 2030, et il n'y a pas de raison, aujourd'hui, de leur donner la possibilité de récupérer des choses qui arriveraient en 2005, ou une année blanche, qui serait en fait une année blanche que l'on donnerait à les expatriés qui reviendraient, une sorte de droit, une fois, dans sa vie de citoyen. En revanche, la modulation qu'évoque M. le rapporteur général, pour l'adaptation à la vie de nos concitoyens des Français à l'étranger, dont je sais qu'ils sont aussi la richesse qu'ils apportent par leur diffusion économique et culturelle sur le territoire international, mérite d'être retenu. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous recevoir très rapidement avec les députés des Français à l'étranger, avec M. le rapporteur général, s'il le souhaite, pour que nous puissions travailler avec les commissions des finances à un travail de modulation. Donc, malheureusement, défavorable, à la fois pour des questions d'équité, je pense pour des explications sur le fait que l'impôt à la source va régler leurs difficultés jusqu'à présent d'année noire, et surtout pour un sujet constitutionnel. Merci beaucoup, M. le ministre. Sur cet amendement, M. Le Roy, vous souhaitiez réagir ? Alors, c'est M. Lescure qui prend la parole. Puis nous aurons M. Puponi, M. Decourson, M. Lurton. D'abord, pour clarifier les choses, on ne demande aucune dérogation, on ne demande aucune complexité, on ne demande aucune niche fiscale, on ne demande aucun abattement quel qu'il soit, on demande juste de rétablir l'équité entre les Français qui vivent hors de France et ceux qui vivent en France. Et pour bien l'illustrer de ce dont on parle, pour éviter toutes les complexités, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais prendre Géraldine, puisque c'est la Saint-Gérald, et Joël, qui travaillent toutes les deux dans une entreprise de fabrication de jeux vidéo, basée pour la moitié de ses effectifs à Montreux, une ville que je connais bien puisque j'y ai grandi, et pour l'autre moitié de leurs effectifs, à Montréal, une ville que je connais bien puisque j'y ai vécu depuis huit ans. Quand Géraldine décide d'aller créer le prochain jeu vidéo à Montréal, elle quitte son ami Joël, elle emménage à Montréal en 2016, en 2017, elle paye deux fois ses impôts, au titre de l'année 2016 en France et au titre de l'année 2017 au Canada. Elle décide, après mission accomplie, de rentrer en France en 2020, et là, elle repaye ses impôts en France, alors que Joël, lui, a eu une année blanche qui a compensé l'année noire en question. On a vraiment une équité que l'amendement en question permet de corriger. Il y a peut-être d'autres solutions qu'on est prêtes à examiner avec vous, mais s'il vous plaît, faites en sorte que Géraldine et Joël continuent à travailler ensemble et que Géraldine, surtout, puisse rentrer en France avec l'incitation dont on parlait tout à l'heure. Heureuse de rentrer dans notre beau pays. Merci. Merci beaucoup, M. Lescure. M. Darmanin, vous souhaitez intervenir ? Oui, pour prendre au sérieux l'argument de Joël et Géraldine, d'abord, je voudrais que Joël s'excuse si je pars à Montréal de temps en temps, mais répondre à l'argument sérieux de M. le député. Je pense que votre démonstration, à la fois, pourrait se discuter, c'est-à-dire que nous pourrions partir du principe qu'en fait, c'est une année noire de trésorerie, puisqu'on paye deux impôts, c'est vrai, l'un sur le sol français, ce que vous évoquez quand elle part, et puis l'autre au Canada. Mais je pense que, justement, l'évocation que, indépendamment de cet argument, indépendamment de cet argument, je pense que l'impôt à la source va régler ce problème, puisque vous paierez non pas vos impôts en décalé. Vous voyez ce que je veux dire, M. le député ? C'est ce que j'évoquais. Ah, M. le député, non mais, ça résout un problème d'année noire de trésorerie pour les expatriés, indépendamment de la question de savoir si c'est ou pas une double imposition. M. Pépony, M. Pépony, donc, l'impôt à la source va régler ce problème de trésorerie. Je ne nie pas que, par ailleurs, il y ait des problèmes pour les gens qui reviennent, ce qu'évoquait M. le député tout à l'heure, qui n'est pas totalement réglé, même s'il faut garder une équité avec tous les contribuables. C'est pour ça que je saisissais la balle au bon de Joël, pour que nous puissions regarder ce qui relève de la modulation acceptable dans le cas de l'entente et de l'encouragement de nos contribuables expatriés à revenir et à ne pas connaître de difficultés de paiement de l'impôt par deux fois, si j'ose dire. Et donc, moi, je serais favorable à le regarder. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'amendement que vous défendez soit le bon outil, même s'il pose de bons problèmes. Merci beaucoup. M. Pépony, vous avez la parole. Oui, moi, je suis quand même à la fois un peu étonné par l'amendement, parce que moi, je ne vais pas parler de Géraldine et de Joël, je vais parler de Charles-Édouard. Charles-Édouard est un entrepreneur français qui décide l'année d'avant de la réalisation de sa plus-value de partir à l'étranger pour ne pas payer d'impôts sur sa plus-value. Il y en a. Il quitte la France, il se domicilie fiscalement en dehors de la France pour ne pas payer l'impôt sur les plus-values et faire de l'évasion fiscale. Et moi, je serais d'accord avec votre amendement. Mais quand Charles-Édouard va rentrer en France, il faudra qu'il paie les impôts qu'il n'a pas payés en France parce qu'il a fait de l'évasion fiscale. Merci, M. Puponnier. La parole est à M. Decourson. Non, mais, mes chers collègues, le problème que pose, à juste raison, notre collègue, c'est le problème de la territorialité, du prélèvement à la source. Mais, M. le ministre, il y a des conventions fiscales bilatérales et pratiquement dans toutes les conventions fiscales bilatérales, il est prévu le principe de non-double imposition. Alors, c'est pour ça, dans cette affaire torride de Géraldine et Joël, il me semble que les conventions fiscales, il y en a une avec le Canada. Alors, M. le ministre, est-ce que la plupart des conventions fiscales résolvent ou pas le problème ? Eh bien, il faut les modifier, M. le ministre. Merci, M. Decourson. Eh bien, il faut les modifier. La parole est à M. Lurton. Vous avez la parole. Oui, merci, M. le président. Moi, je crois effectivement que le gouvernement et le rapporteur général auraient été mieux avisés de donner un avis favorable à cet amendement. Parce que je pense que les Français de l'étranger subissent une véritable injustice au niveau de l'imposition. Et je pense que le prélèvement à la source ne résoudra absolument pas bien, au contraire, les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Je voudrais appeler votre attention sur un autre article que nous venons d'étudier la semaine dernière, qui était l'article 7 bis du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui avait été rédigé par le Sénat et qui concernait l'exonération des revenus sur le capital des Français de l'étranger. Cet article 7 bis a été supprimé à tort, à mon avis, et je l'ai fortement contesté, par l'Assemblée nationale en dernière lecture. Il faut savoir qu'actuellement, les Français de l'étranger intendent des recours contre la position de l'État français et qu'un arrêt du tribunal de Strasbourg vient de condamner la France à payer à l'un d'entre eux les sommes qu'il demandait. Je pense que nous prenons de gros risques à refuser cet amendement. Merci, M. Lurton. La parole est à M. Catenins et M. le ministre, vous, et à Mme Rabault. Chacun des groupes aura pu s'exprimer et le ministre conclura. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, écoutez, on voit depuis quelques minutes qu'il y a un sac de noeuds dans cet hémicycle et nous vous proposons de le dénouer. Il me semble que nous vous avons déjà proposé une solution qui pourrait très bien convenir à Charles-Édouard, à Géraldine, Joël et tous les autres, s'ils le veulent. Il s'agit de la taxation différentielle. Qu'appliquent les Etats-Unis d'Amérique. Taxation universelle qui fait que si quelqu'un part pour des raisons fiscales, il paye la différence entre le pays d'origine et le pays où il est parti. Et oui, les Etats-Unis l'appliquent et ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui fait que vous avez partout dans le monde des ressortissants américains dont on regarde les soupçons dits d'américanitude pour leur demander de payer la différence. Ainsi, vous pouvez partir même sur la Lune et vous payez la différence. Il me semble que c'est une solution tout à fait raisonnable et qu'elle constitue une solution à tous vos problèmes à cette heure. Merci. Madame Rabeau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je ne comprends pas trop votre amendement parce que si vous estimez qu'il y a une injustice, il faut qu'il soit symétrique, votre amendement. Et vous dites un an avant de rentrer, je prends en compte le bénéfice du crédit d'impôt pour l'année où je rentre. Mais dans ce cas, il faudrait faire pareil pour le moment où vous partez. Votre amendement est dissymétrique, il marche sur un seul pied. Et ça, c'est à mon avis une véritable injustice pour le coup que vous créez avec cet amendement. Soit vous le rendez symétrique et dans ce cas, on peut en discuter. Là, il n'est pas du tout symétrique. Vous ne faites une disposition que pour le retour. À mon avis, ça ne fonctionne pas. Et parallèlement, quand même, je voudrais juste préciser une chose. On ne paye pas deux fois l'impôt. On paye, on fait une avance. Il y a de la trésorerie. Mais on ne paye pas deux fois l'impôt. Non, mais vous pouvez dire non. Moi, je fais aussi partie des Français qui ont travaillé sur les 15 ans où j'ai travaillé. J'ai travaillé cinq ans à l'étranger. Donc, je sais comment on déclare avant de partir. Avant, on avait un quitus, etc. Donc, ne venez pas à m'expliquer qu'on paye deux fois l'impôt. Il y a de la trésorerie. Effectivement, l'année où on part, on solde son impôt et on le paye dans le pays où on arrive. Mais on ne paye pas deux fois de l'impôt. Autrement dit, un euro de même revenu n'est pas taxé deux fois. Il ne faut pas... Et c'est la manière dont est écrit votre amendement. Alors, j'ai des demandes de parole de la part des signataires de l'amendement. Monsieur Holroyd, vous reprenez la parole au nom des différents signataires de cet amendement. La question qui se pose ici, c'est sur une carrière entière. Quelle est la différence entre Joël et Géraldine si Géraldine a décidé de s'expatrier pendant cinq ans ? Or, avec le changement qu'on fait, il se trouve que Géraldine qui a décidé de s'expatrier cinq ans, un an, ou cinq ans, à cette période-là, cette période-clé, payera une année de fiscalité pleine en plus. Si vous faites le calcul, vous arrivez, il y aura une année fiscale pleine de plus que Joël. C'est là où l'inégalité est. Et pour le prélèvement à la source, si c'est vrai qu'il règle la question une fois qu'il est mis en place, si le pays d'expatriation a lui-même l'imposition à la source, le problème reste si le pays dans lequel il s'expatrie ne l'a pas. Ce qui est le cas, si je me souviens bien, de la Suisse. Et je voudrais juste dire à mon collègue que je trouve ça déplorable, mais déplorable, d'accuser ou de suggérer que les deux millions de concitoyens qui vivent à l'étranger se sont exilés pour... Se sont... Et laissez terminer, monsieur Allroyd. C'est déplorable. Mais vraiment. Merci, monsieur Allroyd. Nous avons la commission qui souhaite s'exprimer grâce à madame Cariou qui a la parole. S'il vous plaît, chers collègues, laissons... Merci, monsieur le président. ... s'exprimer. Madame Cariou, tranquillement. Qu'est-ce que je veux préciser ? Non, s'il vous plaît. Non, une seconde. Allez-y, madame Cariou. Il parlera après. Alors, juste, donc, je souscris à ce que vient de dire madame Rabot, c'est-à-dire qu'on ne paye pas deux fois l'impôt sur le même revenu. Ce n'est pas le même fait générateur de l'impôt. Donc, c'est... Donc, ça, voilà. Ça fonctionne comme ça. Je suis désolée, mais c'est ça. Ce n'est pas le même impôt. Ce n'est pas le même revenu qui est taxé deux fois. Alors, cela étant, le gouvernement nous propose ici une solution de modulation l'année de rentrée des personnes qui sont expatriées. Parce qu'effectivement, là, on est dans un dispositif transitoire. Jusqu'à présent, on n'était pas du tout sur le même fait générateur. Maintenant, on aura le fait générateur et le paiement de l'impôt qui interviendront la même année. Donc, à l'avenir, ces situations ne se reproduiront plus. Mais pour ceux qui vont rentrer entre temps et qui étaient partis sous l'ancien système, on nous propose une solution pour leur rentrée. Ça peut être, par exemple, comment on va calculer le taux d'imposition qui sera pratiqué cette année-là. Je pense qu'on va continuer sur cette discussion avec le gouvernement et on trouvera une solution pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Nous allons donc mettre en voie cet amendement. 125, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, je demande un peu de calme. Monsieur Sonneforger, je n'ai pas le sentiment que vous soyez à la présidence de cette séance. C'est moi qui ai attribué la parole. Je vais vous attribuer la parole parce que vous êtes debout depuis une dizaine de minutes à l'encontre même des règles de notre règlement de l'Assemblée nationale que vous devriez être amené à respecter. Je vous donne la parole. Alors, comme conciliatère de l'amendement, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je souhaite juste préciser une chose, c'est que nous sommes dans une dynamique où on veut éviter la fuite des cerveaux. Et vous avez des gens qui vont vers l'expatriation en Suisse, par exemple, pour un temps transitoire avec l'espoir de revenir ici et faire profiter leur pays. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des Français de Suisse ? Mais c'est encore pire parce que le système actuel, les gens ont en effet cette année noire qui courra jusqu'à fin décembre 2018. Maintenant, pour ceux qui vont arriver en Suisse, quand ils arrivent, ils ont la position à la source pendant cinq ans. Et donc, ceux qui voudront revenir après cinq ans de résidence en Suisse, là-bas, ils feront des déclarations. Donc, quand ils reviendront, ils auront une deuxième année noire. Est-ce que c'est comme ça qu'on va aider à favoriser les mesures d'impatriation ? On n'est pas dans une logique déloyale au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'on fait des mesures incitatoires qui sont au niveau européen en termes d'impôts sur les sociétés, en termes d'IFI, de tout ce que vous voulez. Mais il faut également que nos jeunes actifs, on les incite à revenir, donc pas deux années noires. Merci. Merci, M. le ministre. Vous souhaitez réagir. Oui. Merci, M. le Président. Je me permettrai peut-être, après le vote de cet amendement, de vous demander une suspension de quelques minutes. Mais juste avant qu'il y ait ce vote, dire une nouvelle fois que le gouvernement est prêt à étudier la modulation en accord, me semble-t-il, avec l'intérêt des contribuables français, de l'équité entre... Non, c'est pas entre la classe. Il s'agit désormais de regarder les bienfaits de l'impôt à la source parce que, comme vous ne l'avez pas remarqué, effectivement, la question de l'année noire est réglée par la pola source que vous avez par ailleurs combattu. Voilà quelques instants. Dire à M. de Courson que je suis au courant qu'il y a des conventions fiscales, mais... Non, non, mais je suis un ancien jeune collègue, mais quand même, il me semble que j'apprends correctement, en tout cas moyennement, mais à un temps réduit. La seule difficulté, M. de Courson, c'est qu'il ne s'agit pas de double imposition puisqu'il s'agit de la décalage de l'année de l'impôt. Voilà. Donc, Mme Rabeau l'a très bien dit. Il ne fait pas semblant de ne pas l'avoir vu. Moi, juste, faire une remarque très rapide à M. Quatennens. Je trouve que ça ne manque pas de celle que les internationalistes défendent désormais l'impôt qui est fondé sur la nationalité. Alors, déjà, ça ne manquait pas de celle que vous défendiez le modèle capitaliste des États-Unis. Vous aviez cité Le Monde voilà quelques semaines. Désormais, dans votre philosophie politique, vous considérez que la nationalité, c'est important. Non, mais bien sûr, je ne me semble pas que votre philosophie fond la nationalité. Mais ne criez pas, je vous ai écouté et je prends au sérieux l'argument de M. Quatennens. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, M. Je ne suis pas sûr que vous soyez le plus digne représentant de Jaurès. Ça resterait à démontrer, M. le député. Mais je crois que l'argument qu'évoque M. Quatennens est effectivement contraire à une grande philosophie que nous avons, nous, ici, en tout cas, dans la majorité. Donc, un avis favorable et un engagement du gouvernement a travaillé sur la modulation. Merci, M. le ministre. Tous les groupes se sont exprimés et nous allons donc pouvoir passer au vote sur cet amendement 125 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Je le mets au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le numéro 101, s'il vous plaît. Ne...